Alors, je passe à vos questions. Je regarde s'il y a des questions qui ont été posées. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. Mais par contre, on ne va pas trop traîner parce qu'il est déjà 22h40. Il va falloir y se coucher. Et demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai une répétition demain. J'ai trouvé un groupe de rock. Eh oui, moi qui ai fait beaucoup de jazz. Ils font un peu de blues et un peu de rock. Ils ont besoin d'un arminiciste. J'ai fait un quart d'heure de répétition avec eux. Ils m'ont dit, super, super. C'est bien ce que tu fais, arminiciste. Allez, tiens, on va te donner quelques morceaux. Ils m'ont donné un stock de partitions, de morceaux, et que je dois bosser pour demain. Donc, je vais devoir me lever tôt. Ok, non, je pense qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Je prends juste… Voilà la liste pour voir si je n'ai pas loupé des questions. Bon, Réa a des questions précises sur la formation complète, sur le contenu des modules 14, 15 et 16. Ça, on verra ensemble, Réa, parce que ça ne répond pas aux questions générales sur le… Je ne réponds pas aux questions sur le contenu des modules, parce que là, pour ça, il y a l'atelier mensuel pour ça. Je répondrai à ta question par e-mail. Ah oui, les dossiers pour les cours de blues vont arriver bientôt, Eric. Il y en a un qui est quasi prêt, donc ça arrive dans quelques jours. Ok ? Ne t'en fais pas, ça vient. Ah oui, j'avais aussi quelque chose à rajouter. J'ai envoyé pas mal de colis aujourd'hui, pas mal de bêtes de course, et j'ai envoyé son cadeau à Florence, qui a gagné un livre, un roman sur l'harmonica. Et comme Florence a offert son deuxième lot à Jean-José, Jean-José, il faudra qu'on parle ensemble, parce que je vais t'envoyer ton mug. T'as gagné un mug, t'as envoyé par la poste. Mais bon, je me méfie un petit peu des colis envoyés par la poste. Et je ne sais pas s'il y a une possibilité de te l'envoyer en colis. Je ne sais pas si tu n'as pas un système de relais colis, peut-être. Je sais que généralement, ils sont un peu plus soigneux dans l'envoi des colis. Moi, s'il n'y a pas possibilité, on essaie avec la poste, mais j'ai peur que ça casse pendant le voyage. Tu as une suggestion, Patricia, ou une question ? Oui, excusez-moi d'intervenir, mais à l'époque où je travaillais encore, j'avais quelquefois des lettres très urgentes à envoyer, des plis. Je faisais appel à des sociétés style DHL et tout ça, qui, eux, sont beaucoup plus rapides et avec une bonne assurance. Je n'ai jamais eu de problème avec eux, alors qu'avec la poste. On va faire de mauvaises publicités à la poste, mais franchement, quand on me démarchait par téléphone, je disais non, non, merci, j'ai déjà donné pour vous. Mais non, ils nous ont perdu des paquets. Il y a eu des histoires à bras cadavons. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a DHL, Cibourn, enfin, toutes ces sociétés-là, qui sont en charge. D'accord, ok. Je te remercie, je vais effectivement voir avec eux. En fait, avec la poste, pour l'envoi des colis par la poste, il n'y a pas de problème, parce que c'est des colissimaux recommandés, remis contre signature. Donc, ils sont obligés, de toute façon, de remettre le colis. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Avant, je faisais un colissimaux recommandé, mais je n'avais pas, enfin, même pas recommandé, c'est un colissimaux. Et puis, voilà, vous devez recevoir votre armica dans deux jours. Et puis, bon, ça a bien marché jusqu'au jour où il y a effectivement un paquet qui s'est perdu. Soit disant qu'il devait être remis, il a été mis dans la boîte aux lettres. En fait, il n'a jamais été mis dans la boîte aux lettres. Enfin, je ne sais pas quoi. Mon élève m'a dit, écoutez, j'en ai marre. J'attends mon armica pour commencer les cours. Ça n'arrive pas. Ça a été trois semaines, je l'ai commandé. Mais ce n'est pas possible, trois semaines d'attente. Moi, je vous l'ai envoyé, je vous assure. Ce n'est pas possible. Si, écoutez, on a retrouvé les papiers. On a passé un temps fou avec ça. Il a fallu faire des réclamations à la poste. Ça a pris au moins une histoire qui a duré un jour de plus. Il a attendu son armica pendant un mois et demi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Puis bon, je ne vais pas passer ma vie à gérer les erreurs de la poste. Et donc, finalement, je lui ai dit, écoutez, on va faire très simple. Je vous renvoie un armica. Cette fois-ci, je vous l'envoie en colissimo recommandé. Ah oui, mais alors pour l'autre, on fait comment ? Tant pis, je m'assois dessus. Je ne vais pas vous faire payer deux fois l'arménica. Vous l'avez acheté. Il faut être normal que vous le receviez. Donc, je me suis dit, maintenant, terminé. On ne fait plus d'envoi en simple. Ce sera du recommandé contre signature à chaque fois. Et de plus, je n'ai plus jamais eu de problème. Sauf que parfois, je reçois des colis un peu fragiles. Même des fois, les gens ont vraiment pris soin de mettre tout ce qu'il fallait dans le colis pour que ce ne soit pas trop abîmé. Et parfois, j'ai peur que ça quête. Donc, c'est pour ça que Jean-Jacques me suggère UPS. Je vais aller voir de ce côté-là. Peut-être que ce sera plus facile. En tout cas, on en parle ensemble. Thibaut dit, bon courage et félicitations pour la différence de son jazz-rock. La différence de son jazz-rock. Je n'ai pas compris la remarque. Non, c'est uniquement parce que lorsqu'on bascule d'un son blues au son jazz, au son rock ou hard rock ou n'importe quoi, ce n'est pas toujours facile à suivre pour un débutant. Pour quelqu'un qui connaît bien comme toi, il n'y a aucun souci. Mais pour quelqu'un comme moi, ce serait très difficile à faire. Oui, bien sûr. Mais c'est une manière d'aborder l'instrument, effectivement. L'instrument est le même. Souvent, quand on m'entend jouer du jazz, on dit, pas mal, tu joues sur quelle harmonica ? Je joue sur la bête de course. Ah oui, pour le jazz, il est vraiment fabuleux. Ah, pas mal ton blues et tu joues sur quelle harmonica ? Je joue sur la bête de course. Le même ? Oui, le même. Ce n'est pas possible. Je n'entends pas du tout la même chose. Ah oui, mais tu as des pédales d'effet. Non, je n'ai jamais acheté des pédales d'effet. C'est le même micro. En fait, c'est juste la manière différente de jouer. Évidemment, c'est normal que j'arrive à m'adapter. C'est quand même mon métier. Mais si vous travaillez le jazz, si vous travaillez le blues, vous avez des formations là-dessus, effectivement, à un moment donné, vous saurez aussi faire les deux. Mais voilà. Effectivement, on s'adapte. On s'adapte. Non, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas… On ne peut pas dire que j'ai fait énormément de rock à l'harmonica, mais j'ai beaucoup travaillé le blues. Et puis, quand on sait travailler le blues, ce n'est pas très difficile de faire du rock. Sachant que de toute façon, l'objectif du groupe, ce n'est pas de faire des morceaux instrumentaux où l'harmonica joue pendant une demi-heure, je ne sais pas quoi. C'est vraiment un groupe de chansons françaises. Moi, j'adore la chanson française, comme vous le savez sûrement. J'écris moi-même des chansons. Depuis six ans, j'ai écrit pas loin de 500 chansons françaises. Donc, je commence à avoir un peu l'habitude. Donc, soit des chansons où j'écris que les textes et la musique, soit des chansons où j'ai écrit que la musique sur des textes qu'on m'a passés ou des co-écritures. Et puis, il y a quelques chansons comme ça, quelques artistes qui reprennent quelques-unes de mes chansons. Il y a un clip qui devrait sortir normalement cet automne. Donc, je vous en reparlerai si jamais ça sort, avec de l'harmonica également. Et en fait, mon idée, c'était de faire partie d'un groupe de chansons françaises parce que j'ai justement un ami qui écrit de très bonnes chansons. Je trouve que ces chansons sont vraiment un univers que j'aime beaucoup et qui est assez inspiré de blues. Et puis, un jour, on a joué ensemble. Et il m'a dit, j'adore l'harmonica. Donc, j'ai dit, si tu aimes l'harmonica, comme moi, j'aime mieux ce que tu fais, ce serait peut-être pas mal qu'on puisse jouer ensemble. On va faire normalement. On est en train de répéter là pour faire un petit concert au mois de décembre. J'aurai l'occasion de vous en reparler. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Je vois qu'Eric écrit. Je ne sais pas si c'est pour nous. Ah bon. Est-ce que tu as des partitions où l'harmonica est juste d'accompagnement ? Ah, tu veux dire pour le groupe ? Oui. Alors, en fait, je vais vous montrer les partitions qu'on m'a données. Vous allez voir. En fait, j'ai juste ça. Par exemple, cette chanson qui s'appelle « Dis-moi jusqu'où tu rêves ». Voilà. J'ai les paroles et j'ai les accords au-dessus. Et c'est tout. Et je me débrouille avec ça, voyez-vous. Donc, on dit « Oh là là, mon Dieu, mais comment il fait ? » En fait, il faut savoir ce que c'est que les accords. Donc, la composition de tous les accords. Et puis, une fois que vous savez ça, vous savez quelles notes vous pouvez jouer en fonction de tel accord. Vous connaissez la… On peut en déduire la tonalité du morceau. Et puis après, c'est de l'écoute, quoi. On écoute. En fait, ce que je fais, c'est que je n'essaie pas de refaire la même mélodie que le chanteur ou essayer de jouer tout le temps. Parce qu'il y a parfois des chansons où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paroles. Parce que dans la chanson française, et lui, il fait surtout de la chanson, ce qu'on appelle la chanson française à texte ou la chanson d'auteur. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans certaines chansons où… Je n'ai rien contre ça. Mais quand c'est juste une chanson un peu marrante avec deux, trois paroles, mais bon, il n'y a pas vraiment grand-chose, etc. Bon, des fois, il y a… Non, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment du texte, quoi. Il y a vraiment, vraiment des… Parfois, c'est très, très littéraire, quoi. Il y a une chanson qui s'appelle, par exemple, « Assis sur le toit du monde ». Le texte, c'est « Assis sur le toit du monde, je regarde nos désolations, les circulations qui grondent et les veines d'agitation, les fourmis qui tournent à la ronde sous la menace des champignons ». Un texte aussi écrit, bon, ben voilà, on est obligé d'écouter, quoi. Et s'il y a un harmonististe qui joue par-dessus ou d'autres… Beaucoup d'instruments qui jouent par-dessus le chant, on ne comprend plus rien. Il faut vraiment que le chant soit en avant. Vous avez pas mal de groupes américains où c'est Francis Cabrel qui dit « Rémi ». Non, ce n'est pas Francis Cabrel qui… Bon, je ne joue pas avec Francis, mais… Je pourrais, mais il ne m'a pas proposé. Mais je sais qu'il aime beaucoup le blues, donc peut-être qu'un jour, je le jouerai avec Francis Cabrel. Non, non, c'est un groupe qui s'appelle « Factor Love ». Ils ont sorti des disques. C'est l'album Rockland, c'est leur premier album. Ils en ont sorti un autre récemment. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, « Factor Love ». Et en fait, ils sont vraiment très bons. Et donc, en fait, pour répondre à la question d'Éric, en fait, c'est que je… Donc, parfois, il y a vraiment de grandes phrases et il y a juste une mesure ou une demi-mesure où on peut placer un peu d'instrumental. Donc, je fais un petit riff d'harmonica. Et puis, il y a certaines chansons où il y a un peu plus de place pour l'harmonica. C'est-à-dire qu'entre les paroles, je peux placer des petits riffs ou des petits airs d'harmonica. Donc, c'est ce que je fais, en fait. Donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'ils jouent en s'accompagnant la guitare. Et parfois, il y a aussi même un pianiste qui l'accompagne. Et il y a sa femme qui fait les chœurs. Et puis, il faut juste rajouter un petit peu une petite phrase par-ci, par-là. Et c'est ce que je fais à l'harmonica. Donc, c'est des petites touches, en fait. C'est un peu comme un tableau. On rajoute des petites touches de peinture. C'est ça que je fais, quoi. Et pour ça, effectivement, s'il y avait directement la partition écrite, ce sera plus simple. Mais bon, je n'ai pas tellement besoin de ça. Les accords me suffisent. Évidemment, il m'a indiqué à chaque fois. En fait, c'est les accords que lui a écrits pour sa guitare. Il m'a rajouté aussi le capot qu'il utilise. Parce qu'en fait, sur le manche, si vous rajoutez un capot d'astre, vous changez la tonalité. Donc, il faut aussi que je calcule ça. Parce que quand je vois morceau en fa, capot d'astre 3, ça veut dire qu'en fait, le morceau, il n'est pas en fa, mais il est en sol dièse. Donc, il faut faire ce petit calcul de tonalité. Une fois que j'ai la tonalité, je choisis l'harmonica, la tonalité de l'harmonica en fonction des effets que je veux rendre. Si je veux jouer, c'est plus rock ou plus blues, etc. Et puis après, j'écoute le chant. Et puis, j'improvise mes riffs. En fait, ce que je fais, c'est que quand je prépare mes partitions, j'indique l'harmonica que j'utilise, la position de l'harmonica. Après, je transpose les accords sur la partition. Comme ça, ça me permet de travailler le morceau, de travailler en répétition. Puis après, quand on est sur scène, j'ai simplement la liste des morceaux avec en face la tonalité de l'harmonica et la position que j'utilise. Et puis bon, je ne regarde pas les partitions quand je joue. Après, je joue d'oreille. Donc, j'écoute ce que fait le… Des fois, il y a des morceaux, à force de les jouer, il y a des riffs ou des phrases que je retiens. Et puis parfois, d'une prestation à l'autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes phrases, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Et du coup, ça me permet. Oui ? Il y a des règles pour apprendre ça ? Parce que des fois, on entend l'harmonica qui joue par-dessus le chanteur ou des fois, justement, quand le chanteur a fini sa phrase, l'harmonica qui démarre. Est-ce qu'il y a des règles pour ça ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que c'est uniquement à l'oreille ? Il n'y a pas vraiment de règles. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça couvre le chant. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois de faire une phrase qui se termine, qui vient mourir sur la reprise du chant. Mais on sent que c'est la fin de la phrase et je ne fais pas… Je termine avec quand je dis « ça vient mourir », c'est-à-dire que le volume sonore baisse parce que je sais que le chant va revenir à ce moment-là. Et je mets toujours le chanteur en avant. Il ne faut pas que l'harmoniciste ou les instruments accompagnateurs couvrent le chant. C'est ça. Alors, effectivement, il y en a certains qui font des petits contre-champs derrière pendant que le chanteur chante. Quand on écoute Sanitary et Bernie McGee, Bernie McGee, il chantait en sa compagnie de guitare. Il y a Sanitary qui faisait des petits riffs derrière, mais doucement, sans trop couvrir le chant. Donc, c'est aussi une façon de faire. Non, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Alors après, ce que ça s'apprend, c'est quand on joue, à force de jouer des morceaux dans un style et à force de jouer des phrases dans un style, on a des phrases en tête et puis après, c'est l'oreille qui nous guide. Il n'y a pas vraiment de… En fait, la seule chose qu'on peut faire pour… Moi, j'ai appris à le faire comme ça, c'est à un moment donné d'écouter d'autres artistes qui le font et puis essayer de repérer ce qu'ils font sur l'instrument et puis essayer de refaire comme eux ou de s'inspirer de ce qu'ils font et puis de s'adapter. Alors après, effectivement, il y a des partitions qui existent avec… On voit le chant, on voit ce que l'artiste fait à l'harmonica, mais ce n'est pas des choses qu'il a écrites, qu'il a lues, c'est des choses qu'il a faites d'oreille et puis à un moment donné, quand le disque a été enregistré, il y a des gens qui transcrivent en partition ce que l'artiste a joué. Mais à la base, c'est vraiment quelque chose qu'on fait d'oreille. Quand j'avais déjà fait ça avec le groupe Original Blues Combo, on était un chanteur qui s'accompagnait à la guitare, non, pardon, un guitariste, une chanteuse et moi à l'harmonica. Et bon, je savais qu'il y a certaines phrases qui marchaient bien avec le morceau et d'autres phrases qui marchaient bien avec un autre morceau, mais ça, je l'ai trouvé à force de faire des essais. Je me dis, tiens, je vais essayer cette phrase-là, ce n'est pas terrible, cette phrase-là marche bien. Après, une fois qu'on a trouvé des bonnes phrases, éventuellement, on les note. Ah tiens, cette phrase-là est pas mal. Et puis à force de jouer, on improvise autour de cette phrase et puis d'une prestation à l'autre, on ne fait pas toujours exactement la même. Mais c'est l'oreille qui nous guide en fait. Et pour ça, effectivement, il faut avoir travaillé beaucoup de morceaux, en avoir appris beaucoup et puis c'est ça qui fait qu'on a ces phrases en tête et qu'on peut improviser. OK ? Voilà. Bon, alors c'est tout pour ce soir. Donc, on va juste parler.